Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue sur ma chaîne youtube ici le commandant Fouldrin pour une nouvelle vidéo qui sera un glossaire séparé en deux parties puisque ça ne rentrerait pas en une seule vidéo alors l'idée ici va être de vous présenter tout un tas de mots de concepts que vous allez voir sur ma chaîne sur les forums ou sur d'autres contenus multimédia et donc vous présenter rapidement ces concepts afin que vous ayez au moins une définition alors commençons tout simplement avec la notion de char stock un char stock c'est quoi c'est un char qui n'a aucun module de rechercher donc il va y avoir uniquement les modules de base qui sont en général pas très performant et c'est comme ça que vous débutez lorsque vous recherchez un nouveau char lorsque vous avez recherché tous les modules et bien alors là on parle de char full un char full c'est un char qui aura le même tiers qu'un char stock mais qui aura avec ces nouveaux modules des performances grandement améliorées et un char dont à la fois tous les modules sont recherchés mais aussi tous les chars suivants sont recherchés et bien on appelle ça un char élité donc mon chrome well est élité mais mon conquérant ne l'est pas il est full il a j'ai tous les modules mais il n'est pas élité car j'ai recherché le chieftain mais pas le v215 b d'ailleurs les chars premium sont full et élité lorsque vous les achetez ensuite le v-stab alors qu'est ce que c'est c'est le raccourci de vertical stabilizer donc en français le stabilisateur vertical qui est une pièce d'équipement vous pouvez monter sur vos chars pour améliorer la précision notamment en mouvement mais ça améliore la pression de manière générale c'est comme un équipement vraiment super utile maintenant on va aborder le blindage effectif alors qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement là une valeur de blindage qui prend en compte non seulement son épaisseur mais aussi son son angle par rapport à l'impact de l'obus parle de l'angle d'impact de l'obus on va prendre lié 7 comme exemple parce que c'est un char qui a des valeurs de blindage qui sont pas si élevés que ça pour un char lourd de tier 10 mais qui possède des formes très prononcées notamment une espèce de bec vers l'avant qui renforce son blindage et donc les valeurs de blindage sont pas énormes mais les valeurs de blindage effectifs sont quand même très sympathique et la prochaine notion va pour rester on va rester dans le thème de lié 7 c'est le blindage espacé lié 7 en possède sur les flancs alors qu'est ce que c'est que le blindage espacé et bien c'est une couche de blindage supplémentaire mais qui n'est pas collé directement bien sur le châssis ou sur la tourelle mais il va y avoir un espace un vide entre ce blindage là et le blindage du châssis ou de la tourelle alors où est ce qu'on l'a sur lié 7 et bien c'est au dessus des chenilles sur les flancs donc si vous tirez sur un i7 et que vous tirez dans les chenilles ou sur cette plaque de blindage espacé bien ça va absorber enfin du moins ça va protéger un petit peu le char et donc si vous voulez avoir plus de chances de le perforer bien faudra tirer dans cet espace de petites bandes sans plaques de blindage entre les chenilles et le blindage donc c'est plus difficile à viser un autre exemple la tourelle du panzer 5 4 qui possède elle aussi du blindage espacé donc vous pouvez le voir d'ici ça a été attaché autour de la tourelle et d'ailleurs le blindage espacé c'est aussi un très bon moyen de se protéger contre les obus explosifs maintenant on va parler de débattement alors le débattement c'est quoi et bien c'est tout simplement l'angle de tir l'arc de tir horizontal ou vertical d'un canon alors là on va prendre pour exemple l'objet 268 vous voyez à gauche le débattement vertical donc vers le haut c'est l'élévation et vers le bas on parle de dépression tous les chars du jeu possèdent une élévation une dépression qui sont relativement limités on va dire mais l'arc de tir horizontal on va plutôt en parler pour les chars qui ne possèdent pas de tourelle comme le cas de cet objet 268 ce qui vont avoir un arc de tir limité vers la gauche et vers la droite donc on parle uniquement de d'arc horizontal de tir ou de débattement horizontal d'ailleurs les chars qui ont une tourelle en quasiment tous un débattement à 360 degrés mais il y a quelques exceptions comme par exemple bien le fvb 183 maintenant on va parler de matchmaking et de top tiers ou low tiers là ici je suis en kv2 dans une partie de tiers 6 c'est le tiers maximal des chars de cette partie donc dans ce matchmaking je suis en top tiers et le su85 par exemple il est mid tiers les chars de tiers 4 comme par exemple le covenanter et bien là ils sont low tiers d'ailleurs certains chars ont des matchmaking préférentiels donc ils ne verront que rarement ils verront que des chars à plus 1 qui seront plus souvent top tiers et d'autres comme les chars légers ils seront plus souvent low tiers c'est dans leur nature donc tous les chars ne sont pas équivalents par rapport au matchmaking d'ailleurs il est toujours important de regarder le match meeting en début de partie ça permet de savoir si vous êtes top tiers ou si vous êtes low tiers et donc si vous n'avez pas du tout la même responsabilité les chars top tiers sont beaucoup plus responsables de la victoire que les autres donc si vous êtes top tiers il va falloir faire plus attention et être un petit peu plus en première ligne du moins être plus actif maintenant voyons voir ce que c'est que l'alpha c'est les dommages moyens que vous allez effectuer si votre but perfor votre adversaire là je suis en conquérant j'ai un alpha de 400 tire qu'en moyenne mon obus il perfor l'adversaire et faire 400 points de dommages si je fais plus que ça c'est que je vais faire un high roll là je tire j'ai fait 350 j'ai fait moins donc c'est un low roll et ça c'est défini par la rng rng ça veut dire random number generator c'est en gros un petit programme qui permet d'avoir un résultat aléatoire comme si le jeu avait lancé un dé en fonction de ce résultat là ça va définir bien le résultat en partie si on prend par exemple les dommages des obus et bien la rng va définir si mon obus il va faire des dommages jusqu'à plus 25% jusqu'à moins 25% donc dans le cas du conqueror à 400 en réalité dans le jeu je peux faire jusqu'à 500 ou jusqu'à 300 points de dommages si j'ai pas de chance et la rng va influencer tout un tas de paramètres en jeu alors les dommages la pénétration l'éco-critique et encore il ya beaucoup de beaucoup de paramètres qui sont influencés par la rng mais il ya plein de paramètres qui sont tout aussi important voire encore plus qui ne sont pas régis par la rng comme notamment et bien le comportement de vos alliés de vos ennemis notamment leur déploiement par exemple donc vous pouvez partager et témoigner de votre rng sur les forums il ya beaucoup de gens qui le font et vous verrez tout un tas de sujets avec des des choses un peu mystique oui pourquoi mon rng il est toujours moins bonne que celle de mes adversaires et patati patata fin n'hésitez pas à amener le saut de pop corn alors on va voir ça directement avec du gameplay là je vais tirer donc sur une artillerie je tire je fais un coup critique mais pas de dommages on appelle ça un crit 0 je vais retirer sur l'artillerie et cette fois ci je vais faire ni dommages ni pénétration c'est donc un tir non pénétrant le but n'a pas ricochet enfin un troisième tir qui fait à la fois des dommages j'ai un critique on appelle ça tout simplement un critique enfin un miss et pour terminer et bien un tir qui tue massif donc simplement un kill là je me fais pas toucher par l'artillerie mais je prends des dommages donc là on va revenir là dessus juste derrière donc là à nouveau un tir un crit 0 et c'est la fin alors revenons sur l'artillerie qui m'a fait des dommages sans me toucher on appelle ça se faire splasher ou en artillerie faire un splash à l'origine ce terme là ça vient de air d'effet donc en anglais area of effect a oe mais sur world of tanks on part plutôt de splash ça veut dire bah en gros explosion donc l'artillerie m'a encore splash et m'a pas touché mais elle m'a fait des dommages et des critiques maintenant on va voir ce que c'est que l'amorak alors ça c'est une chose merveilleuse qui est souvent dû à la rng c'est quand vous tirez sur votre cible et que vous faites exploser l'amorak donc le rack de munitions à l'intérieur de votre cible c'est un coup critique qui résulte tout simplement sur la mort de votre adversaire en un seul tir donc comme vous tuez un adversaire en un seul tir on appelle ça aussi un one shot c'est à la fois un amorak et un one shot les obusiers alors les obusiers on les appelle aussi des howitzer ou encore des troll gun donc ce sont des canons courts qui embarquent souvent des munitions explosives donc des canons qui sont imprécis long invisé mais qui font des dommages monstrueux sur des cibles peu protégées comme ce malheureux e25 qui s'est fait one shot là aussi c'est un one shot mais ce n'est pas un amorak ça arrive on va voir maintenant ce que c'est que faire un tir en full focus alors le full focus c'est lorsque vous laissez votre réticule se réduire au minimum afin de maximiser vos chances de toucher votre adversaire donc de manière générale vous avez envie de faire des tirs en full focus mais ça ne garantit pas de toucher parfois votre cible est très loin ou comme dans ce cas précis vous voyez seulement trois pixels du char adverse bien si vous réussissez votre tir quand même dans ces conditions moi j'appelle ça un moule shot parfois vous n'aurez pas le temps de faire des tirs en full focus faudra tirer rapidement sur votre cible c'est le cas sur ce bat chat là donc ça on appelle ça faire un snapshot un blind shot c'est un tir sur une cible qui n'est pas ou plus repéré là il y avait un chasseur à cet endroit là il a disparu mais j'ai supposé qu'il n'a pas bougé de position et donc j'ai fait un tir quand même dans sa direction on appelle ça faire un blind shot j'ai touché donc je l'ai blindé faire un track shot ça veut dire immobiliser sa cible en détruisant ses chenilles donc pour ça il vaut mieux viser le premier ou le dernier galet d'entraînement des chenilles de votre cible et donc ça permet de l'immobiliser ce qui la rend beaucoup plus facile à toucher pour vos alliés si jamais vous traquer votre cible à répétition donc c'est à dire sans lui laisser le temps de réparer ses chenilles dans ce cas là on appelle ça faire du du perma track c'est à dire le traquer de manière permanente en général la cible meurt parce qu'elle ne peut strictement plus rien faire et se fait défoncer soit par vous soit par vos collègues le burst qu'est ce que c'est et bien on a vu tout à l'heure l'alpha qui est les dommages moyens d'un obus bien le burst c'est la somme des dommages moyens des obus dans un barillet là je suis avec un bat chat qui possède 5 obus qui ont un alpha de 390 donc 5 x 390 ça me fait un burst de 1950 c'est super utile de connaître ces valeurs là parce que ça permet de savoir si vous pouvez détruire un char avec les obus qui vous restent ou par exemple si vous avez un barillet complet si vous êtes capable de sortir votre cible ou pas là j'ai un burst suffisant pour détruire ma cible donc je vais dire que je vais faire je vais le one clipper parce que je l'ai détruit avec un seul clic donc maintenant on va parler de prendre l'agro ou de bait les tirs adverses ça veut dire prendre l'attention des adversaires pour qu'ils nous tirent dessus plutôt que sur nos collègues c'est utile quand on a quand on a du blindage pour que bien les obus adverses ne fassent pas de dommages sur nos collègues ou qu'on a des points de vie pour absorber les tirs plutôt que de laisser nos alliés mourir alors là dans ce cas précis c'est encore plus important puisqu'on est face à un jegg panzer e100 donc un char qui a un très très gros alpha qui va intimider nos alliés on appelle ça le fear factor donc pour débloquer la situation je vais me prendre son tir sa grosse praline parce que comme ça il est en reload et on va pouvoir avancer et bah du coup débloquer la situation La notion suivante c'est celle de boulet un boulet c'est quelqu'un qui va faire de la merde en partie de manière plus ou moins volontaire alors je ne parle pas nécessairement de ce pauvre scorpion j'ai qui s'est retourné juste sous mes yeux mais j'ai plutôt parlé de gens qui font des bêtises bien plus graves bien notamment l'IMX 50 120 vous l'avez peut-être vu il vient de se suicider au bout de 35 secondes de jeu et il était top tiers donc là c'est vraiment super grave ça réduit énormément nos chances de gagner c'est un vrai boulet maintenant les afk afk ça veut dire away from keyboard donc loin du clavier en ce qui nous concerne plutôt loin de la manette en gros c'est une personne inactive et donc qui ne va rien pouvoir faire et qui va se laisser farmer. Alors farmer c'est quand vous infligez des dommages à répétition sur un char adverse c'est à dire vous le farmer et si le char ne peut pas riposter parce que vous jouez mieux que lui ou parce que bah par exemple il est afk on appelle ça du free farm c'est à dire vous le farmer gratuitement la notion suivante c'est celle de silly clubber ou encore de pedo bear ces deux termes désignent la même catégorie de personnes ce sont des gens qui vont jouer en lotière donc par exemple avec le leash tractor et qui vont utiliser des équipages surentraînés plein d'équipements et tout afin de maximiser leur chance de défoncer les newbies qui découvrent à peine le jeu donc ils font ça pour le fun parce qu'ils vont faire des tonnes de kills ou encore pour les stats parce que ça va permettre de gonfler artificiellement les stats d'ailleurs on peut en parler il ya quelques termes techniques qui sont liés notamment alors vous voyez en bas trois valeurs f pour efficiency wn7 et wn8 ce sont des résultats de formules mathématiques qui permettent de déterminer donc avec un résultat précis ça va le fin d'estimer le niveau du joueur donc plus ses résultats sont élevés et plus le joueur est censé être bon je dis censé parce que c'est pas toujours le cas mais globalement les stats reflètent à peu près le niveau du joueur sauf que dans les cas extrêmes où les gens ont modifié enfin joué de manière spéciale pour modifier leurs stats et lorsque ces gens ont des stats très élevés on les appelle des unicom c'est comme ça que les sites appellent ces gens qui ont des super stats et à l'inverse lorsque les stats sont dans le rouge et bien les joueurs on les appelle des tomates parce que bah les tomates c'est rouge voilà voilà d'ailleurs il ya tout un tas de noms d'oiseaux divers et variés qui sont attribués à ces gens qui ont de très mauvais stats à la communauté est quand même très créative de ce point de vue là et puis enfin le dernier terme de la journée c'est clan war alors clan war c'est un mode de jeu sur pc qui fait s'affronter deux clans donc chaque clan va choisir son équipe ils vont s'affronter sur un champ de bataille prédéfini et d'avec des règles bien précises et globalement c'est un mode de jeu extrêmement compétitif à très haut niveau et c'est un mode de jeu qui n'a jamais été réellement promis par wargaming sur console mais qui a été extrêmement attendu et d'ailleurs il ya énormément de sujets sur le forum ou du moins de postes sur le forum à ce propos donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller y faire un tour mais munissez vous non pas d'un saut de pop corn mais là il faut carrément le camion entier parce que il ya quand même pas mal de lecture il ya quelques termes techniques qui sont associés au clan war notamment bah déjà esl esl ça veut dire électronique sports league donc en gros un tournoi en ligne et alors certains formats ont des noms un peu bizarres comme par exemple le 7 54 ça veut dire une équipe est composée de 7 tanks et chaque temps qu'un tiers total équivalent à 54 voilà donc qui conclut cette première partie du glossaire la seconde partie arrivera ce week-end alors j'ai déjà fait une longue liste de choses que je souhaite mettre dans la dernière partie du glossaire mais en tout cas si vous vous avez des suggestions des mots que vous comprenez pas des mots vous utilisez souvent ou quoi bien n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et puis si j'ai pas déjà tout noté je rajouterai afin d'en parler ce week-end et puis la semaine prochaine donc un petit tutoriel sur le kv1 je vous ai pas oublié je reste dans le thème du tier 5 pour le concours du btsv et puis après ben on verra en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ça va go chicos btsv